... Nous sommes les étudiants de la première promotion de l'université virtuelle du Sénégal. Nous sommes orientés dans cette université-là depuis 2013 et jusqu'à présent en 2020, bientôt 2021, on n'a pas eu notre premier sommet, on n'a même pas fait le premier sommet de notre Master 2. Cela est dû à une lente administrative que nous dénonçons et une mauvaise orientation pédagogique. Et nous en appelons aux autorités parce que cette promotion, il y a une centaine d'étudiants qui sont victimes d'injustice. Et cette injustice, c'est quoi ? C'est qu'en 2020, on est en train d'étudier un programme qu'on devait faire en 2018, c'est-à-dire le Master 2, on devait le faire en 2018. Maintenant, en 2020, on nous dit que ces étudiants-là ne peuvent pas avoir le droit de bourse qu'ils devaient avoir en 2018 parce qu'ils disent qu'en 2020, ces étudiants-là sont âgés. Donc, c'est ce que nous dénonçons et nous déplorons. Parce qu'il est écrit sur nos attestations que le Master, c'est 2018. Donc, pourquoi nous refuser le Master de 2018, ce qui nous revient de droit, la bourse ? Et ils comptabilisent l'année 2020 et ils oublient que cette année-là, on est en 2020, nous étudions, mais nous étudions en programme de 2018. Donc, c'est ce que nous voulons que les autorités nous entendent parce que nous avons entamé toutes les voies diplomatiques en passant par le coordonnateur, c'est la personne responsable de cette université, le directeur des bourses, le directeur de l'enseignement supérieur et aussi le directeur du cabinet du ministre. Toutes ces personnes-là, on les a rencontrées. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de gain de cause. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est aléter le public et le président de la République, en particulier pour qu'ils nous viennent en aide. Parce que cette première promotion-là, on a fait l'expérimentation de cette université sur cette promotion-là. Donc, on ne doit pas nous laisser en rate. Il s'agit de centaines d'étudiants qui sont victimes de cette injustice-là. Donc, nous réclamons que la justice soit faite et qu'ils disent qu'on ne peut pas avoir la bourse et la rétroactivité de validation de Master 1. Et puis, ils disent qu'on ne peut pas avoir une subvention de mémoire. Il faut savoir que cette université-là est répandue un peu partout dans le pays, dans toutes les régions du Sénégal. Donc, vouloir refuser l'étudiant, ce qu'il revient de droit, par exemple, la subvention de mémoire, c'est créer l'étudiant dans une situation calamiteuse. Parce qu'il faut savoir que ces étudiants qui sont dans les régions, ils peinent même à imprimer des cours, parce que c'est des cours qu'on fait à distance. Donc, ça demande des moyens financiers pour pouvoir vraiment aboutir, et bien apprendre ses cours et bien travailler. Un mémoire digne de son nom demande une enquête et une investigation des recherches. Refuser l'étudiant qui habite dans les régions une subvention de mémoire, c'est lui conduire dans des erreurs. Et nous demandons au président de la République et son ministre de Tuchel qui réagissent dans les meilleures télés. On a juste aussi la bourse de Master 1. De Master 1. Normalement, avec le système LMD, si vous validez votre Master 2, Master 1, vous allez en Master 2, vous devez avoir une rétroactivité de validation de Master 1. Donc, c'est 25 000 multiplié par 12. C'est ce qui comble, c'est-à-dire parce que vous deviez avoir 65 000 francs en Master 1. Mais, il faut que vous validez le Master 1 et après, on fait la rétroactivité pour combler le gap là. Parce que maintenant, si vous validez, vous devez être en Master 2. Ce que vous devez avoir en Master 2 là, c'est ce qu'on a en Master 2, ce qu'on devait avoir en Master 1. Mais il faut valider le Master 1 et une fois en Master 2, vous devez avoir une rétroactivité. C'est-à-dire 25 000 multiplié par 12, ce qui fait 295 000.